Bonjour tout le monde et bienvenue à l'espace 4, l'installation de l'Université Concordia, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'événement Stratégie d'introduction en rencontre avec Stéphane Martary. L'événement est diffusé en direct de l'espace 4 et situé en territoire autochtone non cédé à Tchadjague, Montréal. Ici à l'espace 4, nous travaillons avec la communauté universitaire. Pour favoriser la mobilisation de savoir, tous les jours, nous créons ensemble des activités pour faire découvrir la recherche et les projets en cours ici à l'université, de même que les questions qui nous intéressent. La rencontre aujourd'hui est une conversation en direct. Vous pouvez donc soumettre vos questions et vos commentaires par clavardage sur Zoom, mais pour les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, si vous souhaitez participer, il suffit de lever la main et nous vous fournirons le micro. Sur ça, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Catherine Leclerc, professeure au département de littérature de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. Merci Catherine. Merci. J'ai le grand plaisir d'avoir invité Stéphane Martelly à discuter de traduction avec moi. Mais Stéphane Martelly ne se présente pas d'abord comme traductrice. L'enseigne à laquelle elle loge l'ensemble de ses pratiques est celle de la poésie. Elle enseigne à l'Université de Sherbrooke. Ses œuvres comprennent un essai de recherche-création, les jeux dissemblables publiés en 2016, de la poésie non inventaire, ici paru chez Triptyque la même année. Plusieurs fables illustrées dont on aura l'occasion de reparler. Sa plus récente publication est ici, « Ce sont les fables poétiques comme un trait, le fil d'or et d'argent ». Et sa plus récente traduction dont j'aurai l'occasion de parler avec elle aujourd'hui, c'est « Équateur magnétique » qui est la traduction de « Magnetic Equator » de Kay Kellum. Cette traduction a été finaliste au prix John Glasgow de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada. Stéphane Martelly dirige aussi une collection aux éditions Romy Ménage, la collection Martial dédiée aux femmes noires qui écrivent et j'aurai aussi l'occasion de lui poser quelques questions à ce sujet aujourd'hui. Elle est professeure en recherche-création et en études caribéennes et à l'Université de Sherbrooke, elle co-dirige le groupe Versus, un laboratoire trans-culturel depuis 2021. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Donc, en fait, je voudrais prendre votre biographie telle que je l'ai partagée avec notre histoire un peu à rebousse-poil et nous demander, en fait, s'il n'y aurait pas un fil de traduction dans l'ensemble de ces pratiques que vous logez à l'enseigne de la poésie. C'est une question à laquelle vraiment je n'avais pas pensé avant qu'on entame ce chantier. Moi, je pratiquais la traduction un petit peu, un petit peu, comment dire, sous le manteau. Quand je n'écrivais pas de la poésie, la traduction était pour moi une manière de continuer à écrire de la poésie. Mais c'est vrai qu'une fois la question posée, c'est vrai que je vois plein de translations entre différents médiums constamment dans mon travail. Donc, peut-être qu'effectivement, je suis toujours en train de transformer quelque chose en quelque chose d'autre, de prendre peut-être un événement qui se passe dans un langage pour l'amener vers un autre langage. Maintenant, je suis obligée d'y passer. En même temps, si la traduction est une pratique poétique, jouons le jeu de partir de votre définition, comment le serait-elle? Ah, mon Dieu! Mais c'est la poésie qui m'y a amenée parce que, en lisant la traduction, puisque ça va avoir l'air vraiment très prétentieux, surtout quand je suis en présence de traducteurs très sérieux et traductrices très sérieuses, c'est l'insatisfaction parfois que j'avais de lire certaines traductions, notamment de la poésie, parce qu'il me semblait que, et puis bien sûr, on parle ici de pratiques qui sont probablement révolues, mais il me semblait qu'il y avait un tel effort pour amener le texte poétique vers une langue d'atterrissage qui était un peu plus éloignée, qu'on perdait beaucoup d'éléments, qu'on perdait des bouts, à mon avis, qui auraient dû figurer dans la traduction aussi, qui ne font peut-être pas nécessairement sens du point de vue de la langue elle-même, mais qui, rythmiquement, étaient très importants et qu'il ne fallait pas perdre. On reparlera du rythme, effectivement. En plus d'être maintenant traductrice, Stéphane Martelly est, incidemment, une autrice traduite. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de ça. Il y a Katia Grubissic qui a traduit l'enfant gazel. Oui, c'est vrai. Commençons par parler un peu de cette traduction. Oui, mais Katia, c'était très beau parce que, voilà, comme j'ai la chance jusqu'à présent de travailler un peu dans les langues dans lesquelles je suis traduite, pour l'instant, c'est surtout l'anglais. J'ai la chance vraiment d'avoir des magnifiques discussions poétiques avec, justement, comme Katia Grubissic, qui a traduit l'enfant gazel sous le titre de L'Edouard Gazel. Alors, le titre lui-même, c'est une négociation, c'est une chose qui a été très heureusement négociée, très heureusement négociée entre nous deux. Et donc, la traduction, c'était une manière de continuer à travailler le même poème puisque l'enfant gazel, c'est déjà un peu ce que ça fait, mais Little Girl Gazel, par exemple, c'est aussi une référence à Nina Simone dans sa chanson Little Girl Blue. Oh ! Oui. Et donc, ça a ajouté, en fait, une référence. Chose, en fait, que maintenant que je le décris, je me suis vraiment… que j'ai fait beaucoup pour la traduction. On y reviendra. Voilà. Que j'ai fait beaucoup avec toute la libéralité dont j'ai joui pour pouvoir faire cette traduction, notamment. Mais c'est comme si c'était une manière d'ajouter des sédiments supplémentaires à la poésie. Là, pour l'instant, je suis un peu dans des échanges passionnants avec une traductrice brésilienne qui s'est attaquée à certains textes élémentaires. et c'est vraiment… chaque fois, les mêmes problèmes qui se posaient au moment de l'écriture du poème se posent d'une autre manière. Et donc, ça, je trouve ça vraiment passionnant. À l'arrivée dans une autre langue. Oui. Et puis Kai Kelo lui-même, en fait, parce que la première personne qui a traduit l'autre personne, c'est Kai qui a traduit un de mes poèmes. Oui. Je voulais qu'on parle de ça parce que vous êtes traducteur, traductrice réciproque. Oui. Donc là, j'étais très heureuse. Parce que le travail était magnifique. Et en fait, c'est très curieux qu'on se retrouve ici parce que le poème, je l'ai donné pour la première fois, ici même, au quatrième espace, parce que c'était lors des événements de commémoration de l'occupation du 9e étage. Et pour une fois, j'avais écrit un poème un peu en lien avec un contexte très précis et dans une commande assez précise. Nous étions plusieurs poètes à lire ce jour-là. Et moi, j'avais écrit ce texte. Et puis, finalement, il a été sélectionné pour être publié après dans Small Axe, qui est une revue très importante d'études caribéennes et de création. Et là, c'est Kai qui est l'autre qui s'était attaqué à ce poème vraiment assez compliqué. Et on avait fait une traduction tellement belle, vraiment magnifique. Donc, les deux textes ont paru dans la revue. Mais en fait, quand l'éditeur m'a approchée, c'était mon éditeur, c'est triptyque. S'ils m'ont approchée pour faire la traduction de Équateur magnétique, j'avais aussi ce sentiment d'être obligée, c'est-à-dire d'être vraiment à la hauteur de ce grand texte-là, puisque j'avais trouvé que Kai a fait un travail tellement exceptionnel sur le mien. J'ai été curieuse, d'ailleurs, de l'origine de ce projet de traduction qui a d'abord été Équateur magnétique. Comment est-ce qu'il est arrivé ? C'est mon éditeur, c'est Nicolas Nelson, pour la collection littéraire, il n'y a pas si longtemps qu'il se penchait, en fait, sur sa nouvelle fonction en tant que directeur littéraire critique, et puis il m'a approchée en me disant vraiment que ce serait vraiment important. En fait, ils étaient un peu dans une négociation assez serrée, puisqu'il y a d'autres éditeurs, évidemment, qui étaient intéressés à ce titre-là. Mais Nicolas Nelson voulait le défendre et aussi défendre l'idée que ce soit moi qui le traduis. Et donc vraiment, ça a été quand même plusieurs mois un petit peu d'approche. Moi, j'ai dit oui très rapidement, justement parce que j'ai inventé cette traduction qui s'était tellement bien passée, parce qu'il y a une sensibilité politique quand même que j'avais trouvée qui fonctionnait très, très bien, même si à l'époque, je pense que ni l'un ni l'autre nous connaissions l'œuvre de l'autre tellement bien. Donc, c'est vraiment dans le poème que s'est fait cette traduction-là. Et donc, j'ai dit oui sans hésiter, tout de suite. Et puis après, bon, ça a été toute la démarche de demande de subvention. Ça a l'air très terre-à-terre et très cuisine de livre de mentionner ça. Mais ça a été un moment important parce que c'est ça qui m'a forcée à articuler, puisque Nicolas Nelson me le demandait. Si tu avais à donner des arguments pour dire pourquoi ça devrait être traduit ou que ce soit toi qui le traduisent, qu'est-ce que tu dirais ? Et puis, ça m'a obligé à réfléchir. Et puis là, j'ai dit vraiment parce que traduire un texte caribéen, c'est vraiment de la folie furieuse. C'est un texte qui a au moins six langues ensemble qui fonctionnent en entrelacement. Et que ce serait bien que quelqu'un qui ait accès à tout ce bagage culturel, ce serait très important, en fait, que quelqu'un qui ait accès à tout ce bagage culturel puisse faire cette traversée-là. Et puis voilà, c'était l'un des arguments. Mais la multiplicité des langues, les langues dans les langues, c'était vraiment mon argument. On m'a su parce que, bon, en tant que caribéniste, c'est quelque chose que je sais, mais c'est aussi quelque chose que je vis intimement dans ma propre vie. Vous avez des entrecroisements de langues qui sont, sans que ce soit exactement les mêmes langues ou la même juxtaposition, qui sont assez semblables. Oui, oui, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène dans la plupart, finalement, des territoires de la Caraïbe, avec peut-être en Haïti l'endroit où la langue créole est peut-être la plus fixée officielle, parce que c'est vraiment une langue nationale. Mais néanmoins, il y a toujours ce voyagement, finalement, entre les langues constamment dans l'écriture littéraire caribéenne. Pour confidence, j'étais amoureuse du texte de Kelo, quand j'ai su que tu, et là, je passe au petit toi-même, c'est trop compliqué, que tu allais le traduire, et c'est un texte que j'aimais beaucoup et qui m'intimidait beaucoup, qui continue de m'intimider, d'ailleurs. C'est un très grand texte. C'est une grosse bouchée de texte. Et j'étais contente que ce soit toi qui... C'est arrivé tellement un moment parfait pour moi aussi, parce que j'étais, comme toujours, entre plusieurs projets, mais dans l'immédiat, je n'étais pas en train de terminer un travail de posée à moi. Et donc, c'est vraiment arrivé à un moment parfait. Oui, c'est un texte que... Alors, j'ai dit oui, évidemment, avant de voir les premières pages. Mais après les premières pages, c'est comme un baie initiatique après ces deux pages-là. Oui, il faut les mots. Oui. Effectivement. où vraiment, il y a un jeu typographique, un peu du travail visuel. Il y a le découpage syllabique des mots. Il y a des mots tout seuls. Il y a des syllabes tout seuls. Il y a des lettres toutes seules. Il y a des mots qui deviennent des mots-valises. Il y a des mots qui sont séparés en plusieurs... Enfin, ça, ça a été... Après avoir fait ces deux pages-là, je me suis dit bon, d'accord. Ça devrait aller. Ça devrait aller quand même. D'ailleurs, il y a une note de traductrice qui, à la fin du texte, qui est quand même pas si fréquent en traduction au Canada. Et la note parle précisément, pas que de ça, mais de ses premières pages. Oui. Où il y a un choix de traduction qui est de ne pas tout traduire. Oui. Oui, très important. Mais déjà, en fait, c'est une décision qui s'est prise au fur et à mesure, je dirais. J'ai passé vraiment... Le premier jet, j'ai pris tout un été pour le faire. Et puis après, ça a été... C'était vraiment un moment très, très fort et très important. Et puis après, il y a eu les discussions avec Kai, Kelo et Nicolas. En fait, c'était plutôt à trois. On avait comme ce gros document Google Docs, et puis tout le monde nous mettait les commentaires et répondait aux commentaires. C'était vraiment une vraie conversation très animée. Mais le moment où j'étais seule avec le texte, ça a été un moment vraiment très précieux pour moi. Et donc, les possibilités de tout traduire, c'est vraiment ça qu'il a tout de suite posé. Parce que si je me mettais à traduire les syllabes, en français, ça ne pouvait pas donner le même effet ni visuel ni rythmique. Donc, à la limite, je trouvais que ce n'était pas la peine de traduire jusque-là et de garder plutôt, de privilégier en fait l'aspect rythmique et visuel plutôt que l'aspect de traduction des syllabes. D'autant plus que les mots qui encadrent ces syllabes-là sont assez éloquantes pour les faire parler quand même. Mais c'est une traduction à mi-chemin de ce point de vue-là parce qu'il y a traduction. Oui, bien sûr. Ce n'est pas qu'une présentation visuelle. Non, non. Mais en même temps, il y a le choix de laisser des syllabes qui donnent la forme visuelle au texte et sa forme rythmique telles qu'elles étaient dans le texte de départ, avec le sens des mots qui, eux, sont transmis vers le français. Oui, oui. Et puis, on en a assez parce que les mots, déjà, posent tellement de choses très importantes qu'ils vont avoir lieu après dans le livre. Ils reviennent, oui. Oui, c'est ça. Puis après, il fallait prendre les micro-décisions comme « est-ce que… » est plutôt un verbe plutôt qu'un adjectif, en fait. Mais des choses passionnantes, vraiment. Un beau voyage. Mais j'étais curieuse, d'ailleurs, parce qu'il y a toute la question du rythme dans cette… Oui. Dans cette traduction et j'ai vraiment… Moi, là, ça fait quelques jours que je suis plongée dans vos deux textes et j'observe des stratégies de traduction qui sont, en fait, qui cohabitent les unes avec les autres et qui sont très, très différentes les unes des autres. Parfois, tu accentues le rythme. L'autre fois, tu fais une traduction très, très littérale. Qu'est-ce qui orientait ces choix-là? C'est vraiment… J'aimerais avoir énormément de mérite et puis te donner des réponses super savantes, mais c'est vraiment un peu l'intuition de savoir que le texte exigeait plutôt telle inclination que l'autre. Des fois, rythmiquement, c'était tellement important. Et puis, en fait, au sujet du rythme, la chose peut-être importante à dire, c'est que j'ai travaillé vraiment dans un tête-à-tête avec le texte complet et au moment où je travaillais avec le texte, honte à moi peut-être, mais bon, peut-être aussi que c'était une bonne chose, je ne connaissais pas le travail de performance de Kai du tout. Oh, ok. Je ne l'avais même jamais entendu, en fait, dans tout le dispositif musical qu'il met en place, mais pourtant, la musicalité du texte, pour moi, était très évidente. Elle était déjà là, oui. Très, très, très évidente. Et donc, quand je travaille rythmiquement pour faire ressortir des choses, c'est qu'elles sont vraiment indispensables, surtout quand il est question… Bon, évidemment, quand il est question directement de musique, parce que souvent, par exemple, il cite des disques de Bob Marley, il cite aussi du Billy Mann, il cite plein d'artistes très gays, en fait, entre autres. Et là, c'était vraiment important de ne pas perdre parce que, par exemple, il y a une allittération que j'ai traduite par « Semé la scie marlousse ». Et ça, c'était très important parce que c'est une chanson de Billy Mann qui est très connue de la Caraïbe. Il ne fallait pas perdre… Il ne fallait pas perdre le rythme de la chanson. Il ne fallait absolument pas perdre ça parce que c'était vraiment, vraiment important. J'ai réécouté d'ailleurs Exodus en traduisant un bout de ce livre. Oui. Non, c'était un enjeu que j'ai aperçu dans le texte lui-même avant même d'avoir… Et en fait, quand finalement, j'ai assisté à une performance de Kai, ça a été juste la confirmation, en fait, de cette direction-là, mais le texte était déjà à peu près terminé. C'est, en fait, Exodus dans le texte de Kelo, il est à la fois thématisé et résumé. Oui, oui, oui. On nous raconte des histoires d'Exodus, mais aussi on nous donne presque autant. Oui, oui. Et on nous le fait vivre aussi parce qu'à un niveau très intime. Parce que, par exemple, quand Exodus est cité, c'est une scène très difficile quand même où il y a une tentative au moins de suicide. Et donc, la pulsation interne aussi au sujet politique, au personnage, à ce moment-là, est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'elle est dans le moment qui l'attend. Elle est dans la musique qui est autour. Elle est dans le moment un peu second qui traverse. Et donc, c'était très important de ne pas la perdre. Mais en général, c'est un texte aussi. Quand je dis que c'est un gros texte, c'est un gros texte kankbe. Il n'y a pas de doute. Mais c'est un texte tellement érosi qui travaille la citation et puis l'intégration et puis le mixage, vraiment, d'une manière très, 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 très fine et intelligente. Donc, moi, j'ai l'impression que ce que j'observe chaque fois que je le lis, c'est à quel point des références m'échappes. C'est-à-dire que j'en trouve à chaque fois, mais chaque fois que je saisis l'étendue de ce qui se donne presque à toucher. Mais il y en a tellement, il y en a tellement. La plupart des grands noms connus de la Caraïbe sont là, y compris ceux qui sont dans le domaine francophone comme Césaire. Il y a du Brett White. Il y a du White Coat. Enfin, oui, il y a du Dianne Bren aussi, même, par moments. Mais c'est fait d'une manière qui ne permet plus de reconnaître très bien ces... Ce ne sont pas des emprunts non plus. C'est vraiment un mixage comme la musicienne en fait. Oui, ce n'est pas de la citation mosaïque. Non, ce n'est pas de la citation mosaïque du tout. C'est au passage un mot fait passer à. Parce que des fois, je me demandais, est-ce que je l'hallucine? Non, oui, c'est ça. Est-ce qu'il était là aussi? Est-ce que c'est une coincidence et il y en a trop pour que ce soit... Non, non, ce n'est pas une coincidence. C'est vraiment quelqu'un qui lit beaucoup, clairement, qui est très érudit et qui fait retrait. Il y a un poème particulièrement. Et puis, je pense qu'on s'était un petit peu obstinés tous les deux là-dessus, Nicolas Dawson et moi, parce qu'ils trouvaient que tout soudait son avertissement. De passer à un français extrêmement, presque précieux. Oui, il y a ça dans la tradition parfois, oui. Oui, avec beaucoup de passés simples, beaucoup de prépositions avec que, etc. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis, je dis, non, 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 c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est vraiment à ce niveau de langue là que cela opère. C'est le début d'intérité, justement. Et puis après, pour apprendre par Caille, justement dans les commentaires, il dit, ah oui, oui. Mais en fait, ce sont les insipites d'un manuel de nouvelles en espagnol. Non. Oui. Il a pris comme le début de toutes les premières phrases. Et puis, il a fait comme un récit suivi. C'est pour ça aussi qu'on est dérouté parce que c'est comme un conte. Ce serait un conte qui ne va nulle part puisqu'il s'agit toujours de la première. des premières phrases. On reconnaît très bien la tonalité des grands conteurs latino-américains, même, à l'intérieur de ce texte-là. Parce que c'en sont, en fait. Et puis, évidemment, le choix des verbes à ce moment fait sens parce que l'espagnol, aussi, a un niveau de très grand formalisme, surtout dans la narration. L'imparfait de ce genre. C'était court en espagnol. C'est ça. Et donc, il fallait vraiment maintenir ça. Et puis, cette variation de la langue, à l'intérieur même d'une seule langue, c'était des variations très importantes aussi. Mais, en fait, on trouve cette variation de registre dans le texte anglais. Oui. Elle est rendue différemment dans le texte français où, évidemment, le passé simple est plus chic. Oui. On pensait qu'en anglais plus présomptueux. Oui, mais c'était... Oui. Oui et non. Parce qu'en fait, dans ce contexte-là, justement, un peu que j'ai bien connu quand même puisque j'ai grandi en Haïti, c'était... Oui, évidemment, que ce n'était pas la langue courante. Mais, dans certains milieux, ce n'était pas si étrange d'entendre utiliser un vocabulaire aussi raffiné, d'entendre utiliser une langue aussi sophistiquée. parce qu'il y a quand même ce rapport qui traverse un peu toutes les variations même de la langue dans le contexte haïtien. C'est un rapport à la langue qui... On a l'impression que les gens vraiment savourent la langue. Et bien parler, quelle que soit la langue, devient une sorte de jeu virtuose qui s'exerce entre les personnes présentes. Surtout quand il est question de raconter les histoires ou bien quand il est question de discuter de grandes idées. Mais dans le mantra du non-retour, le passé simple, il est presque rythmique. En fait, le passé composé aurait été plus assuré, achoppé. Ce n'aurait pas été possible. Et puis la longueur aussi que le passé simple permet par rapport au passé composé. Non seulement au niveau sonore, rythmiquement, ce serait différent. Mais même dans l'évocation, c'est un temps qui permet plus de longueur, plus d'étirements dans le passé. Plus de durée dans le passé. Donc, c'est important de ne pas le perdre. Et puis, chaque fois, en fait, mes décisions ont été motivées par est-ce que ça ferait sens dans le contexte caribéen francophone, notamment dans le contexte haïtien, que le livre soit écrit comme ça, que ce soit la langue. Et puis après, en discutant avec Kai, c'était vraiment un peu la même préoccupation. Est-ce que c'est une langue que ma famille pourrait reconnaître ? Et ça a l'air complètement contradictoire, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de passé simple et de langues très savantes. Mais il y avait cet élément de reconnaissance pour moi qui était vraiment l'élément décisif. Il faut connaître la rivière, on le reconnaît comme un texte caribéen. Est-ce qu'on y va avec un peu de lecture de ce passage du mantra de non-retour ? Je fais tout ça dans le désordre, mais ce que j'avais en tête, c'est assez au début, c'est des peuples à rivières. Ah oui, oui. En plus, il y a une histoire de ça. Il faut que je prenne une question. C'est du sport, c'était. Des peuples à rivières du Portugal, des peuples à rivières d'Afrique, des peuples à rivières de l'Inde, des peuples à rivières d'Angleterre, des peuples à rivières de Chine, des peuples précédèrent les arrivées. Des peuples fuirent la prédation, des peuples furent déployés, des peuples peuplaires, des fouets tracèrent des rayons dans des peuples entiers. Des peuples se soulevèrent, des peuples rayonnèrent vers Toronto, London, New York. Des peuples pillèrent des peuples, des peuples écrivirent le passé, des peuples balayèrent l'espace depuis les avions. Des peuples parlèrent par-dessus des peuples, des peuples harantèrent des lieux, des peuples plantèrent des peuples dans des peuples, des peuples saccagèrent des plantations, des peuples prièrent, des peuples firent frirent deux fois, des peuples moururent sans même un second regard, des peuples obtèrent des bourses et disparurent, des peuples vécurent sur d'autres peuples, des peuples représentèrent d'autres peuples, des peuples connurent la fuite des cerveaux, des peuples étudièrent pour le certificat d'entrée, des peuples paradèrent, des peuples trébuchèrent et tombèrent en transe, des peuples reculèrent deux, deux, trois pas, des peuples mijotèrent et débordèrent, des peuples plantés, des peuples orphelins, des peuples cannes à sucre, des peuples sans papier, des peuples underground, des peuples jamais célébrés atterrirent, des peuples arrivèrent mais, des peuples partèrent et arrivèrent encore, des peuples bâtirent en retraite, des peuples voleurs de feu, des peuples plantations, des peuples horizons, des peuples carapatères d'autres peuples, des peuples arrivèrent sans connaître leurs tracés, des peuples débouchèrent, déchirés, seuls au monde, des peuples tracèrent leur chemin en dépit du temps, des peuples célébraient les clochers, des peuples éparpillant leur étalage, des peuples accrochés à d'autres peuples, des peuples s'étiolant sur, dessous des peuples, des peuples arrivant sur, dessous des peuples. Merci. Oui, je suis contente que ce soit le premier texte qu'on a lu parce que c'est le texte préféré de Kai. C'est vrai ? Oui, il est vraiment, il était particulièrement content en fait de l'astuce du pluriel de peuple qui nous permettait de garder le mot tout en l'enracinant plus vers une sorte de, on pensait vraiment aux gens et non pas l'idée de peuple qui peut devenir très abstraite en français. mais tout en gardant le mot. Mais en fait, c'est quelque chose que je trouve qui ressort de ta traduction et peut-être que le français oblige à ça par rapport à l'anglais de Kelo, mais c'est justement, dans ce poème-là en particulier, on est à la fois dans un extrême contemporain et dans une durée très, très profonde historique et avec des registres aussi de langues qui donnent l'impression de toutes sortes de situations, les situations les plus quotidiennes, les situations, on est aussi dans quelque chose d'épique, mais tout ça tout en même temps. Oui, et j'avais trouvé ce souffle épique en lisant justement ce texte en particulier. Ça revient à plusieurs moments d'ailleurs. Il y a un écho très fort par exemple avec les textes plus loin sur, où on se compte bienvenue, bienvenue. Il y a quelque chose de ce mouvement épique de population qui a comme repris un écho à ce moment-là aussi. Mais oui, là, c'est comme un grand récit qu'il fallait pouvoir faire. On a intégrant tous à niveau de l'anglais à la fois, comme le fait très bien Kelo dans sa manière d'écrire. La question que ça me donne envie de poser maintenant, elle n'est pas dans ma feuille, mais tu sais qu'elle me travaille depuis notre rencontre. Je t'ai connue, c'est peut-être pas la première fois qu'on s'est vues, mais je t'ai connue en colloque qui a dit, l'universel, you're doing it wrong. Oui, et en fait, ça m'a fait plaisir parce que je suis dans ma pratique très, très méfiante à l'endroit de l'universel. Et cette déclaration un peu à l'emportation me donnait envie d'y croire à nouveau ou d'inventer d'autres univers. Mais oui, mais ce n'est pas parce qu'un moi… Je pense aussi que c'est peut-être mon affection pour le langage qui me conduit à faire des déclarations comme ça, parce que ce n'est pas parce qu'un moi a été mésapproprié et détourné de son sens profond qu'il est nécessairement devenu caduque ou inutile. En fait, se battre un peu pour le mot, c'est refuser de le céder aux gens qui veulent s'en servir pour s'indiquer eux-mêmes, comme si l'universel, c'était eux. Non, mais voilà, c'était ma méfiance. Mais tout à coup, il y avait un autre chemin. Il y avait une autre possibilité. Mais oui, bien sûr. Et puis, j'ai moitié mérite parce qu'en fait, Edouard Glissant dit déjà ça dans sa texte quand il dit qu'en fait, quand il parle de la prétention à l'être de l'Occident, c'est-à-dire c'est une prétention, c'est un peu une comédie, ce n'est pas vrai, et qu'on peut finalement occuper ces termes-là dans d'autres… en les ouvrant à tout leur possible vraiment et puis en les rendant de nouveau éloquents. Oui, tout à fait. Et puis l'universel, c'est le d'entre eux, il ne faut pas le lâcher. Chez Glissant, il n'y a jamais de renoncement à l'universel, mais dans ce poème-là aussi, il y a quelque chose comme un souffle de l'universel. On a l'impression qu'il parle de tous les peuples. Oui, bien sûr. Et en même temps, de certains peuples, très clairement. Oui. Mais ces exemples ne sont pas les exemples de mes cours d'histoire, mais en même temps, il y en a tant. Oui, ça permet de les faire réentendre comme des parcours de peuples qui concernent l'humanité entière, mais tout en étant très spécifiquement dans leur histoire, bien implantés dans leur histoire. Il y a tellement de petits détails. Par exemple, le fait d'avoir choisi de traduire un certificat d'entrée, c'est un référent d'un diplôme qui a existé en Haïti. Donc, je ne voulais pas prendre d'autres référents, même à l'intérieur des pratiques culturelles ou des systèmes scolaires. Je voulais que ça reste dans la Caraïbe le plus possible. Mais bon, et puis la fuite des cerveaux aussi, ce sont des phénomènes très précis, mais avec un peuple qu'on ne peut pas contenir finalement dans la perception qu'on peut en avoir et qui peut embrasser toute l'humanité. Je vais retourner à autre chose. On reviendra à ça, mais je voudrais retourner un peu aux graines du texte. Puis là, je me suis fait plaisir, je ne le ferai pas trop, mais j'ai vu cette chose justement. C'est la partie que j'attends. Je parlais de traduction parfois littérale et parfois justement d'ajout de rythme même pour recréer ailleurs des choses qui ne sont pas rendues au moment où c'est écrit, mais qui reviennent et qui rebondissent. Donc, dans la section du texte qui s'appelle Mantra of No Return, il y a toute une série de mots qui commencent par « out » dans le texte anglais. « Outcomes, outfits, outlets, outlines, outlets, outputs, outsiders. » Puis il y a une assonance avec « ovens, alls ». Et tu rends tous ces termes-là pour leur sens. Épidémie, résultat, tenue, exutoire, esquisse, vision, production, puis ensuite fourré, hibou, où on n'a plus du tout l'assonance. Par contre, quelques pages plus tôt, on trouve quelque chose comme « s'évapore au gré du grondement des gorges de grenouilles » pour traduire « evaporate as a bullfrog throat's rumble ». Et on a l'assonance dans le texte anglais, mais disons que tu as craigné le volume. Donc, j'aimerais ça que tu parles un peu du travail sur le son que tu as fait en sensé dans ce texte anglais. Tu choisis deux exemples intéressants parce qu'il y a des choses à dire dans l'éducation. Ce cas-là, particulièrement des mots que je n'ai pas pu préserver avec le « out », Kai aussi a avoué qu'en fait, c'était un poème qu'il avait construit quasiment avec les techniques de l'oulipo. Et donc, il y avait une affaire de sélection aléatoire que je ne pourrais pas te décrire complètement au niveau des termes pour pouvoir composer ce poème. Et c'est vrai que je ne peux pas te répondre avec un degré de précision extrême, mais c'est vrai que quand je perdais quelque chose quelque part, j'avais envie quand même que ça soit présent ailleurs. Et ce n'était pas toujours très calculé parce que quand je repense à la manière dont j'ai traduit, j'ai vraiment traduit le texte de manière suivie en m'imposant un rythme de cinq pages par jour, mais en tentant de trouver toutes sortes de manières de restituer ce que je ne pouvais pas restituer à l'intérieur du texte. Ou bien de creuser aussi des choses qui existaient dans le texte ou de les aggraver, effectivement. Par exemple, une fois que j'ai aperçu César, surtout pour la fin, j'ai inséré des références. J'ai pensé aujourd'hui, j'ai dit, c'est dommage que j'ai oublié. Bon, c'est très bien que j'ai oublié aussi, mais je sais très bien que j'ai inséré d'autres références de poètes de la négritude, notamment de Léon Gautradamas. Donc, il y a au moins un mot ou deux qui sont en fait des références à la référence. Qui sont ajoutées. Qui sont ajoutées pour creuser cette affaire des poètes de la négritude. Mais ce n'est pas tant parce que c'est de la négritude, parce que c'est l'affaire à lui. Et ailleurs, je sais aussi que je fais la même chose avec un filet de Franck-Étienne ou bien de René Philoctet, pour qu'il y ait... Mais toujours dans le sens du texte. Jamais le détournant un peu de sa visée, mais aggravant vraiment des choses qui étaient présentes et que je voulais qu'il soit lisible et puis décelable aussi, décodable aussi pour le... Depuis le français aussi. Que quelqu'un qui lit en français sache que... Ah oui, en fait, il y a... C'est une citation qui n'a dit pas son nom. Il y a cette référence. Et cette référence-là existe non seulement pour la métaphore ou bien le sens, mais elle existe aussi pour tout ce qu'elle peut me faire penser de ce texte-là. Mais tu annonçais en entrevue à quelques occasions, justement, qu'avec l'accord de l'auteur, tu avais ajouté des références haïtiennes. Oui. Mais il y en a déjà. Oui. Dans Magnetic Equator, même si la réception du texte en anglais... Ça le réchaîne. Peut-être, en tout cas, n'a pas insisté sur cet aspect-là, mais elles sont déjà présentes. Ce ne sont pas les mêmes, mais les références haïtiennes sont déjà... Oui, oui. Tu m'as tenu le certificat tout à l'heure. Oui, le certificat d'attente. Mais il y a... À un moment, en fait, comme ça, je suis tombée sur Shushine. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est un mot qui est rentré dans le créole. Ah, d'accord. Ça, voilà. En fait, c'est le processus. Ce processus ne veut pas être à Frère Hétienne. Frère Hétienne crée, sans arrêt des mots. C'est vraiment quelqu'un qui est vante constamment un lexique, constamment de nouveaux mots. Mais il le fait toujours en choisissant des mots qui ont plusieurs référents. Comme, par exemple, dans un de ses poèmes, il écrit avec ses idées d'AIV. Adjectif D-A-I-V-E-A-T-A-G-U-M-E-S. Mais d'AIV, il le tire du mot en créole d'AIVA, qui indique un petit plongeur qui va chercher les pièces de monnaie qu'on lance au fond de la mer. Ah, OK. Donc, tu vois, les idées d'AIVA, donc tu vois cette plongée au fond de l'eau. D'AIVA comme five. Et donc, l'origine éphémologique, c'est Dive, ça date de l'occupation américaine. Wow. Donc, il y a comme trois langues différentes, trois référencements. Ce jeu qui s'impose. Ce jeu qui s'impose. Et donc, Shushan, c'est pareil, ça date aussi un peu de l'occupation. Et donc, c'est un mot en anglais qui devient en créole, qui revient en français. OK, oui. Il y a comme un jeu de rebond. Oui, oui, c'est ça. Qu'effectivement, la traduction accentue. Oui, oui, tout à fait. D'une certaine manière. Oui. Mais il y avait, de ce point de vue-là, un partage de pluralité linguistique entre l'auteur et toi. Puis ça se déroule à plusieurs étages. C'est une façon de vivre Montréal, d'une part, mais c'est une façon aussi de partager l'espace caribéen en même temps. Oui, c'est ça qui est bien. C'est quand même pas de rencontrer plurilinguistiquement ma plusieurs endroits en même temps. Oui, et puis en fait, c'est aussi, c'est une conversation qui est passionnante aussi par rapport à nos différentes postures parce que K est d'origine caribéenne, mais il a gradi ici au Canada. Moi, je suis vraiment haïtienne, c'est-à-dire que je me suis restée jusqu'à ma vie de jeune adulte en Haïti. Je suis venue ici adulte. C'est une émigration plus récente, oui, c'est pas la même trajectoire. C'est pas du tout la même chose, en fait, d'être socialisé en contexte minoritaire qu'en contexte majoritaire. En plus, dans un territoire caribéen qui est un pays, qui est un État séparé. Avec une langue nationale. Avec deux langues nationales et puis avec une histoire littéraire plutôt longue. Et donc, c'était bien pour moi, je pense. J'ai beaucoup reçu, en fait, de ce travail de traduction parce que finalement, ça me permettait de réfléchir à cette deux postures en même temps. Et puis, de voir ce que le fait de l'amener vers un français caribéen, ce que ça me permettait de rapatrier vers des questionnements un peu qui étaient les miens, mais aussi de profiter finalement de toutes ces références qui sont des références plus littéraires au cas que pour moi. parce que j'ai directement vécu non seulement au niveau de même, si je vis beaucoup dans la littérature, mais quand même, j'ai vécu dans le lieu même. Un rapport aux ces mots-là où on est référents quotidiens. Voilà, on est référents quotidiens aussi. Et puis, et donc, d'avoir cette tension, en fait, entre nos deux postures et puis de la naviguer. En plus, je faisais ce travail de traduction précisément où, à un moment, au Québec, on était plongé dans une espèce de panique raciale autour d'Escredal qu'il y avait eu autour de l'Université d'Ottawa. Oui. Et donc, ça, ça m'a aidé à survivre à cette époque-là, qui était vraiment une époque très difficile pour moi. Oui. Parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, la folie qui s'était emparée de tout le monde et déjà de notre milieu aussi. Et donc, de pouvoir traverser avec la poésie ce livre avec tout ce qu'il contient d'éléments de vécu aussi par quelqu'un qui avait toujours été obligé de composer finalement avec ce genre d'oppression où il y a de tensions. C'était comme un peu l'école de la panique raciale d'une certaine manière. Mais surtout, pas tant l'école de la panique raciale, mais que de voir où on pouvait y survivre. Oui. OK. Et puis ça, c'est une question très importante pour moi. Et donc, en fait, c'est la première fois que j'en parle, mais il y a vraiment une espèce de... Parce qu'on parle souvent du fait qu'on est au l'île du Caribe et c'est la fête et c'est vrai. C'est vrai. On a vraiment eu beaucoup plaisir. C'est une belle fête, mais c'est pas que ça. mais la différence de posture aussi, c'est négocier là quelque chose de très subtil qui est très important aussi. Mais il y a des pages dans... Évidemment, c'est rendu dans la traduction dans Magnetic Equator de désespoir adolescent dans l'Ouest canadien. Ce n'est pas extrêmement douloureux. Oui, oui. On m'a posé parce que j'ai fait un entretien à la librairie au sujet de ce livre-là, mais entre autres, il était question de ces pages-là et puis sur le coup, je n'ai pas pu répondre parce que la personne qui m'intervivait me disait et en plus, ces pages-là où finalement, on ne sait pas si c'est un suicide qui aboutit ou si c'est un suicide qui n'aboutit pas. Et puis, je réfléchissais à toute cette question de qui traduit qui et puis qui peut traduire dans le sens de capacité, pas dans le sens d'autorisation. Mais qui peut traduire qui ? Et puis, après, après vraiment que l'événement soit depuis longtemps terminé, j'ai dit, je me suis dit à moi-même que le fait que ce soit moi qui ai traduit ça fait que je sais qu'il n'est pas mort. Voilà. Mais là, on retourne presque à Benjamin et la traduction, c'est la survie d'une certaine, de... Mais c'est aussi la connivance avec cette subjectivité en particulier qui me fait deviner, qui se poursuit et qui me fait savoir qu'il n'est pas moi. Ça me rassure d'une certaine manière parce que ces pages-là sont extrêmement difficiles. Très difficiles. et en même temps, elles sont très banales. Ce sont les passages les moins épiques du texte, justement. On est dans un quotidien très désormais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, cette page-là a été difficile. Ce passage a été difficile à naviguer. Et puis, le passage aussi qui est vraiment un long poème de toutes les insultes qu'il n'y a jamais reçu. Oh mon Dieu, j'ai failli mourir. C'était irrespirable pour moi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour moi. C'est parce que les lettres à dur en français, elles existent en français, cela dit, mais c'est les multiplier d'une certaine manière. Oui, oui, c'est les multiplier et ça a été d'une violence extraordinaire. Mais le fait que je l'ai vécu comme violence et puis le fait que je savais que ce sujet, ce jeune sujet poétique n'était pas mort, vient du fait qu'en fait, nous avons le même intérêt dans ce texte, qui est en fait la non-oppression et puis la survie du personnage. Donc, il y avait vraiment un relais de ce point de vue-là. J'aimerais revenir sur un aspect du texte dont tu as déjà parlé, mais dont peut-être les gens qui nous écoutent n'ont pas entendu parler. Et c'est cet ajout du pronom « il ». Mais « il » écrit comme « il » I-L-E-S. Oui. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de comment ces « il » sont arrivés dans la traduction. Oui, c'est un peu, c'est presque un « inside ». Mais on en a parlé tous les deux, donc c'est de moins en moins un « inside ». En fait, dans le poème que Kai a traduit, comme je parlais de ces étudiants caribéens qui avaient résisté finalement à l'occupation au neuvième étage et puis notamment à cette jeune fille qui est morte, à un moment, au lieu de dire « il » j'ai écrit I-L-L-E-S. Et puis ce mot est devenu comme une obsession pour Kai au moment de traduire et puis il a dit « c'est mon plus grand regret de traducteur de ma vie » que je ne suis pas arrivée à traduire ce terme-là dans une manière qui soit acceptable et puis qu'il fasse tout ce que ce mot en lui seul fait en français. Et il me l'a beaucoup répété et donc après ça je l'ai remis dans le livre un peu en cadeau pour qu'il puisse le partager avec moi. Oui, il devient sa signature il existe dans son texte dans son texte en français. C'est comme une signature invisible comme le font parfois les graphistes ou peut-être un message secret entre l'auteur et moi. Mais il fonctionne aussi. Mais il fonctionne aussi dans cette question du genre. Question du genre d'ailleurs qui a été un débat aussi parce que à un moment il a fallu prendre une décision de ce que je ferais avec le genre comme encombrant en français alors que l'anglais ne dit pas nécessairement toujours qui est quoi qui est qui et puis à un moment l'observant de l'écriture inclusive avait été soulevée et finalement d'un commun accord intuitivement ce n'est pas ce que j'ai fait et puis ensuite on en a discuté et puis Kay était un peu d'accord avec moi. Nous n'avons pas choisi cette voie pour maintenir pour maintenir une sorte de pour beaucoup de raisons. Une des raisons mais ce n'est pas la principale c'était de maintenir un caractère de langue quotidienne qui pouvait glisser entre des registres plus savants et puis des registres plus familiers de manière imperceptible sans que les choses soient nécessairement annoncées et puis l'autre raison enfin là moi c'était un peu plus mon argument c'est que cette dynamique du genre ne sont pas aussi nettes toujours dans toutes les langues combinées dans l'espace caribéen et que le pronom ne va pas nécessairement déterminer la destinée de genre des individus. Ok c'est intéressant ça. Et donc de permettre cette souplesse là de gens qui ne vont pas nécessairement aller négocier des choses du point de vue de la nomination mais qui pour autant ne vont pas non plus se conformer à des idées de gens très figés dans leur représentation dans leur représentation ou dans leur vie dans leur vie tout simplement une discussion que j'avais eue aussi avec Valérie Barre pour certaines décisions qu'elle a prises pour son texte et puis j'ai ajouté peut-être quelque chose de plus c'est de dire que je mettrais vraiment le masculin pur et dur quand précisément je voulais parler de colonialisme et donc c'était pas un masculin de genre seulement c'était un masculin qui représentait un certain système colonial et blatriarcal cette sorte d'universel que je voulais vraiment placer sous ce chapeau-là donc je joue un peu avec les pronoms tout le long en fait c'est ce que j'allais dire quand tu disais il y avait juste quelques instants que tu n'avais pas pris cette voix-là j'avais envie c'est pas vrai c'est plus compliqué c'est parce que ça m'apparaît pas tout de suite c'est-à-dire que tu utilises aussi cette voix-là tu ne l'utilises pas systématiquement mais tu utilises des pronoms qui sont des néologismes tu utilises le tout notamment tu utilises le CLE mais tu ne le fais pas à chaque fois où ça se pourrait et parfois c'est important de voir que le choix qui a été fait connaît autre chose que le genre c'est-à-dire connaît vraiment un système tout antif en fait je voulais surtout que ça soit en fait c'est ça qui se passe dans l'original c'est que les passages entre les langues et puis entre les niveaux de langue sont tellement fluides que parfois on n'aperçoit même pas la déviation elle est tellement discrète qu'on ne s'est pas rendu compte que d'un coup on est passé d'une langue très savante à une langue très très ordinaire et très banale non ça se fait vraiment au détour et ça on s'arrête je voulais cette fluidité le genre fonctionne comme ça dans la version française du texte justement où il y a des néologistes mais ce n'est pas un texte qui s'affiche comme néologisant c'est au détour et on continue et ce n'est pas toujours j'aurais envie qu'on en profite pour parler je fais vraiment tout ça dans le désordre par rapport à ce que j'avais prévu mais pour parler de ton travail au Martial et du texte de Valérie Bas justement qui a une trajectoire d'écriture assez particulière et il se trouve que c'est un texte que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que j'ai trouvé à la fois il a une combinaison d'une immense finesse et d'une espèce de courage irrévérencieux dans ta passe mais en même temps pas d'une façon carrée il reste une grande finesse et juste de savoir frapper c'est vraiment à la flèche juste direct sur le bobo pas de bombe pas de dire directement une chose dans notre espèce on n'est pas habitué à l'entendre directement c'est déjà comme une révolution c'est ça mais en même temps c'est la chose directement mais c'est toute en subtilité oui oui c'est parce que c'est une personne très fine et puis très brillante Valérie et donc c'est la deuxième avec laquelle j'ai travaillé pour la collection c'est vraiment elle est parmi celles qui ont participé au processus tel qu'il était au début c'est-à-dire vraiment des ateliers que j'ai moins l'occasion de faire maintenant mais vraiment les ateliers de groupe de discussion et puis la réflexion sur l'écriture la réflexion sur cette place finalement que beaucoup de femmes noires surtout de sa génération n'arrivaient pas occupées dans cet espace dans cet écosystème littéraire et de comment faire atterrir finalement une narration qui serait à la fois très personnelle qui dirait directement tout ce qu'on n'est pas tellement supposé dire mais qui serait d'une immense tendresse pour les personnages et puis d'une immense subtilité dans leur traitement ça c'est c'est d'avoir travaillé avec elle c'était vraiment vraiment merveilleux et puis et puis c'est un livre vraiment qui a tout le succès qu'il mérite et au-delà c'est un livre aussi qui a une trajectoire linguistique un peu un peu particulière parce que si j'ai bien compris comment son écriture s'était déroulée il y a eu une première étape où Valérie pas utilisait l'anglais pour exprimer le texte qui a été publié en français sous ta direction et non seulement en français mais dans un français tellement localisé oui tout à fait parce que c'est pas une traduction elle l'avait écrite non mais voilà c'est ça et qui dit je veux dire on est presque dans Michel Tremblay pas dans le sens où la langue ressemble à Michel Tremblay mais dans le sens où c'est une langue d'un lieu qui dit les vérités par la tête de ce lieu-là par ce même truchement-là oui par cette langue la langue du lieu tout à fait mais ça c'était j'en parle à mots très couverts dans ma préface parce que je ne savais pas jusqu'à quel point elle aurait voulu partager cette histoire puis après je l'ai entendu partager une histoire mais c'est vrai que la première version de ce livre elle l'a écrite elle l'a écrite d'abord en anglais pour la raison pour la raison très simple et que j'exprime dans ma préface c'est qu'à force d'être délocalisé dans un lieu où tu n'es pas reconnu comme étant du lieu la langue devient quelque chose qui n'est pas un espace où tu peux dire je c'est pas un espace d'accueil c'est pas un espace où tu te sens pouvoir exister même si c'est ta langue maternelle alors que c'est une espèce de mouvement d'aliénation qui est très profond et donc l'anglais c'est ce que l'anglais lui a permis c'est de pouvoir écrire tout simplement parce que le français ne lui permettait pas de le faire et une fois que c'était reversé vers la française c'était là il y a eu une vraie reconquête en fait c'est une bataille pied à pied en fait aussi les âgés c'est à dire que c'est une véritable réappropriation de sa propre langue par soi-même de la part de Valérie en étant capable du coup de la connecter à puisqu'on parlait beaucoup de littérature aussi dans nos rencontres on en parle toujours beaucoup c'est que c'était aussi de la connecter à des référents qui n'appartenaient pas à ce rapport-là et donc à ce moment les choses deviennent possibles oui puis ce texte a été traduit vers l'anglais cette fois-ci le vrai travail de traduction une traductrice qui habituellement travaille vers le français oui et qui a fait un boulot assez exceptionnel oui donc le livre continue oui le livre continue sa trajectoire et puis ça s'est fait vraiment encore une fois dans ce rapport de connivence Kamala Malkrel a reçu ce livre attendez en fait connaissez Valérie y va et puis elle était très surprise qu'elle écrive puisque normalement c'est quelqu'un qui est plutôt dans le domaine des arts multimédia du cinéma et puis tout de suite a voulu lire le livre et puis elle a dit ne l'ayant pas fini j'ai appelé l'expertise pour lui dire que non seulement il fallait que ça soit traduit et c'est moi qui vais le faire tout de suite et puis ça a été ça a été un long cheminement aussi vers l'anglais Valérie et Kamala n'en ont pas encore beaucoup parlé mais je serais très curieuse de les entendre encore là-dessus parce que je sais qu'il y a eu de vraies négociations justement en termes de niveau de langue en termes de ne pas de ne pas que ça de ne pas complètement masquer en fait l'origine l'origine québécoise de ce livre-là ça devienne vraiment un livre complètement anglais canadien et étatsunien donc il y avait quelque chose de cette territorialisation qu'il ne fallait pas perdre donc je serais très curieuse de les entendre là-dessus elles n'ont pas encore assez parlé de ce travail mais c'est un livre qui est vraiment dans la surconscience linguistique au sens de la critique des Gauvins et l'extrait que j'ai entendu de la traduction on reprenait cela il faut dire que le texte l'efforce mais il faut dire aussi que Kamala est vraiment capable de faire ça il y avait d'autres champs aussi mais celui-là c'est celui qui fait entendre ça et je pense que c'était très important pour Valérie ce travail d'accompagnement est tellement important pour moi avec les Martial de maintenir cet espace-là qui est vraiment un espace où apparaissent des OVNI qu'on n'attendait pas tellement avant ou encore apparaissent des oeuvres de très très grandes autrices comme Myriam Chaucy ou bien Marie-Célia Agnan mais qui leur proposent quand même un nouvel espace de négociation et un nouvel espace de lecture et parfois aussi de nouvelles des choses qui n'avaient pas encore été faites comme par exemple de permettre que le livre de Marie-Célia Agnan soit publié en version bilingue français-créole ça a eu un impact ça a eu un impact extraordinaire à la fois ici et puis dans la Caraïbe parce que plus ici que dans la Caraïbe en fait parce que par exemple on a appris qu'il y a des jeunes personnes haïtiennes de deuxième ou troisième génération qui se servaient pour apprendre à lire le créole c'est fabuleux il n'y a pas plus il n'y a pas mieux en fait on n'aurait pas pu t'en inspirer vraiment connaissant le livre en français ça leur permettait d'avoir accès au créole et donc c'est bien lire et écrire en créole à travers le livre de Marie-Célia Agnan dont le sujet et la fonction même c'est la transmission oui c'est la grande joie vraiment mais il faut dire que ça demande quand même toujours un effort de maintenir cet espace pour qu'il reste ce qu'il est et qui est cet espace d'autonomie radicale qui était la condition pour que sa œuvre puisse exister de cette manière on verra combien de temps j'ai d'énergie mais pour l'instant je continue mais en tout cas pour l'instant il y a quand même de belles choses qui en sont sorties tous les livres sont déjà dans des cursus dans des syllabus à l'université ou au collégial il n'y en a pas qui a été laissé de côté c'est ça vraiment l'histoire c'est que quand finalement des textes sont publiés qui s'adressent principalement à ceux qui en ont besoin et à celles qui les écrivent on revient à l'universel ils sont du coup intéressants pour tout le monde parce qu'ils sont tellement profondément eux-mêmes ils viennent rejoindre des moments sensibles de la vie de toutes les personnes quelles qu'elles soient mais c'est souvent une erreur de penser qu'on va créer un intérêt plus vaste en jabilisant des textes mais c'est souvent ce qui se passe c'est souvent ce qui se passe mais c'est souvent une erreur moi je suis persuadée que c'est mieux j'aimerais qu'on revienne un peu à ta propre pratique d'écriture mais si tu es prête à jouer le jeu avec moi à partir en fait du texte de Callow dont tu as été traductrice je me suis amusée à me servir de ce texte-là pour te lire et il faut dire que vous avez quand même des esthétiques dissemblables vous n'êtes pas des jumeaux jumelles d'écriture au contraire Inventaire par exemple est dans un millimanisme là où Magnetic Equator est vraiment dans une épaisseur incroyable justement où tout échappe l'inventaire c'est un fil très très sain avec beaucoup d'espace beaucoup d'air entre les mots entre les verres mais en même temps il y a une passion pour les listes dans les deux pour toi qui m'as fait voir ça mais après bien sûr maintenant c'est sûr que je le vois c'est sûr que ce sont des démarches très et puis on en a discuté un moment autour de c'est sûr que ce sont des démarches vraiment très différentes parce qu'il y a par exemple une proportion à la narration dans la poésie qui n'est pas du tout la biaise c'est vraiment pas moi je raconte pas je suis pas gentille dans ce sens-là je laisse deviner des choses et puis après si elles sont devinées tant mieux si elles ne le sont pas c'est pas grave non parce qu'Inventaire c'est une poésie de l'ellipse vraiment et puis bon qui a été beaucoup travaillé en ce sens aussi parce que quand même c'est un travail qui a duré un peu plus que six ans et puis c'était le travail allait vraiment dans le sens de qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de trop qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être là mais bon c'est un livre voilà auquel je reviens ça j'ai aussi un petit peu parce que je suis sollicitée pour en parler après quand même un certain nombre d'années par rapport à cette traduction-là par rapport aussi à mais je crois que j'ai vraiment posé dans ce livre-là quelque chose je pense en tout cas que c'est un tournant parce qu'après je n'ai pas arrêté de chercher à condenser encore plus c'est plus mon écriture et là je ne sais pas si on le retrouvera et je ne l'ai pas noté je ne pensais pas en parler aujourd'hui mais il y a dans l'inventaire un poème où il n'y a qu'une seule phrase oui oui et une seule phrase choc oui et est-ce que tu la retrouves oui c'est là page 36 ça vient il y a le poème qui vient avant qui en fait prépare ça mais le poème s'appelle Macro et puis le texte du poème c'est Salimigo voilà c'est tout il n'y a pas de production c'est ça et puis vraiment oui maintenant quand tu le dis oui mais c'est là où on voit tous les cas d'esthétique justement mais en même temps oui bêtement des préoccupations semblables ici même si et dans l'inventaire et dans Magnetic Equator oui il y a bien autre chose que bien sûr mais il y a par exemple ce poème qui s'appelle Fraçade qui est assez qui est un poème très important pour moi dans ce livre-là ça dit à côté à cette tectonique et tous ces eaux sans position tout se tumulte comme si ce n'était rien comme si le bruit n'en était pas alors que on accède enfin au statut de façade ancrage sans pesanteur appuyé sur le vent voilà c'est plus un moment qui est légèrement déployé parce que quand on a eu cette conversation avec Kai il me disait ah oui je lui posais la question entre comment il se sent entre son travail poétique et puis son travail de romancier et puis il disait la différence pour moi entre la différence entre la poésie et puis le roman c'est le temps et donc c'est la manière dont je peux occuper le temps et non seulement l'espace et ce que je peux ce que le roman me donne le temps de déployer et moi vraiment dans l'inventaire c'est l'inverse c'est l'inverse il y a un poème qui est une liste de dates donc oui peut-être mais sinon ce sont comme des micro moments et puis dans le bref instant où par exemple cette façade est aperçue d'ailleurs c'est pas très clair si c'est une vraie façade ou pas c'est pas important non plus le messe espace aussi qu'elle occupe parce qu'il n'y a rien derrière c'est ce bref moment et ce messe lieu que j'essaie de poser simplement avec le plus de justesse que j'étais mais on est effectivement dans la condensation dans l'extraction et puis faire les mots travailler beaucoup pour qu'ils fassent toujours plusieurs choses ça c'est vraiment aussi une direction dans laquelle je suis vraiment lancée depuis un moment maintenant on va voir il y a aussi énormément de listes dans le texte de Kelo que tu as traduit même si les listes se donnent moins comme des listes elles sont elles sont présentes ce que tu as lu au début avec les peuples on pourrait le lire comme une liste de peuples il y a la liste des ingrédients du suicide aussi plus tard plus tard j'avais jamais passé le rapprochement parce que pour moi une des raisons pour lesquelles j'y suis arrivée c'est un peu les cas aussi dont je pouvais profiter du fait que c'était une poésie très différente de la mienne donc je n'avais pas à souffrir à l'intérieur de cette poésie non et c'est effectivement très juste mais bon c'est curieux quand même mais il y avait cette c'est c'est croisement qu'on n'aperçoit pas tout de suite alors si je reviens à page 75 puis ensuite j'ouvrirai le passage avec le sexagénaire il y avait un sexagénaire il y avait un homme d'affaires c'est vrai etc et le texte est beaucoup plus dense que les listes que les listes d'inventaire que ce soit la liste d'épicerie ou il en dit plus il en dit plus et puis c'est pas seulement des listes on a l'impression que ce sont des listes mais ce sont comme des étapes aussi parce que quand tu reprends par exemple le poème des peuples ça commence à l'arrivée puis ça finit tu vois il y a une trajectoire c'est pas seulement une énumération de peuples parfois ça recule et parfois ça avance encore c'est plus des textes d'action aussi par rapport à ça fait à peu près une heure qu'on parle j'aurais envie peut-être de me tourner du côté de l'auditoire et de voir s'il y a des interventions qui peut-être oui on vous voit comme dans une espèce de pénombre parce qu'on est aveuglé mais c'est bon on vous voit quand même mais pas beaucoup donc merci beaucoup pour la discussion vous avez parlé à maintes reprises du défi finalement du plurilinguisme ou d'une langue plurilingue à traduire vers le français en donnant plusieurs exemples ponctuels oui et je me demandais s'il y avait un poème en particulier qui reflétait bien ce travail et si vous vouliez nous le lire oh là là col mais en fait c'est pour vous corriger quand même un peu c'est traduire d'une langue plurilingue vers une langue plurilingue aussi non mais c'est important parce que c'est là que les difficultés commencent qu'est-ce que je vais lire col 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 pendant que Stéphane cherche son poème je voudrais quand même préciser que on n'est pas tant dans l'alternance codique dans le texte de Kellogg même s'il y a des passages comme ça et on l'est encore moins dans la traduction parce que plusieurs des passages d'alternance chez Kellogg sont du français et quand ça retourne vers le français Stéphane l'indique parfois mais c'est sûr que c'est du français sur du français à ce moment-là donc on n'est pas beaucoup dans la c'est plus par les par les rythmes par les références que ça parle je vais bien dire ça mais vous allez voir que vous vous êtes frustrés parce que ça va peut-être faire apparaître ce que vous espérez maintenant que tu t'es couché sur le siège arrière la cassette clique et commence sa révolution lente l'album Exodus pendant que le band chante et s'élève tu plonges dans les sièges argentés de la Oldsmobile que te la supprime dans la douceur de la banlieue le duvet épais du thylénol et du monoxyde de carbone qui javelisent l'air de la voiture l'intérieur est blanc impénétrable avec le crachat du moteur tu penses à ce que tu es sur le point d'écrire tu veux expliquer mais aussi ne rien expliquer tu veux te défouler raturer révoquer la vie comme une décision imposée par où commencer tu fermes les yeux et tu réfléchis et les pensées dégoulinent de tes lois gour la page si jamais quelqu'un regardait par la fenêtre il ne verrait pas le garçon affalé sur le siège arrière l'air est dense irrespirable mais le garçon râle encore son organisme le pousse à ceci est sa volonté il tremble et il avale la musique les whalers chevauchent leur gouaille vigoureuse chevauchent leur basse pneumatique à travers le nuage analogique un chant mystique qui s'attarde le souffle ne peut le faire taire délivrant son message au moment même où une ombre s'engroufe dans ton crâne un cri un high pardon cri rauque qui perce le moteur son murmure anesthésiant une voix imbibée de douleur et de rage réfutant le sommeil méprisant la résignation chantant ton ascension debout hors de la voiture hors du langage hors du garage assombrit et vers la brillance qui explose en éclats et perce les pupilles t'éprenant debout vers la lumière du soleil et des feuilles merci beaucoup en fait ça éclaire bien en fait ce que vous disiez c'est on a vraiment toutes ces strates de langage qui convergent dans une situation unique donc en fait comment dire simplement ça met en mouvement en fait tout ce que vous avez expliqué précédemment oui mais vous voyez c'est discret parce que rythmiquement c'est un poème qui mime la rotation du disque exodus sur la platine et puis pas totalement en rotation sur platine parce qu'il s'agit d'une radio mais vraiment ce mouvement un peu circulaire du rythme qui revient dans le rythme et puis c'est pour ça que quand j'ai traduit j'ai pas mentionné ça mais quand j'ai traduit j'ai vraiment essayé de faire par exemple du 1 à 1 et il y a très peu d'endroits où je m'autorise de déborder sur la ligne suivante quand il s'agit de traduire parce que je voulais vraiment que visuellement rythmiquement ça corresponde et un choix par exemple de dire c'est où c'est placé par le mot révolution tout de suite au début avec son double sens évidemment et puis il y a un moment où il y a question de révoquer ce qui est un mot très important parce qu'il me permet de faire le pot entre le français et le créole parce que révoquer en créole ça veut dire de renvoyer quelqu'un de le renvoyer de son travail donc c'est des choses infimes comme ça à chaque fois c'est pour ça qu'il n'y a pas comme un espace où vous avez c'est sûr qu'il y a des espaces plus bilingues plus visibles mais là où c'est le plus intéressant c'est quand c'est vraiment au détour de rythme de monde en fait c'est amusant parce que je ne m'en étais pas rendue compte mais je travaille depuis quelques jours d'un texte à l'autre et je fais souvent ça comme traductologue lire un texte dans une langue lire sa traduction et les passages étaient hyper faciles à trouver alors qu'habituellement ils ne sont pas mais là tu viens de fournir les pas non c'est parce que je me suis vraiment je me suis donné comme contrainte que j'allais arriver à faire du un à un et donc quand je traduisais je mettais en page en même temps donc j'ai pu fournir un document PDF de mise en page au graphiste de la maison d'édition parce que je voulais vraiment que les blancs soient exactement au même endroit au même endroit et que le au niveau du nombre de lits de chaque poème ce soit le même le même nombre et que les choses se cassent au même moment pour les deux textes oui je n'avais pas parlé de ça je n'ai pas parlé c'est pas moi c'était le ça c'est fou que j'ai pas remarqué parce que ça fait des jours que je me promène entre les deux puis je me disais c'est bien facile mais je ne me suis pas posé la question c'est mis à livre quasiment voilà c'est pour ça voilà donc ou bien par exemple la discussion qu'on a eue sur des des termes caribéens comme jalousie jalousie utilisée dans le sens de persienne dont j'ai appris dont j'ai appris aussi que dans certains villages au Québec on l'utilisait dans ce sens là c'est pas aussi ça fait pas partie de la polysémie de la jalousie de Rome Gréel incidemment je pense que oui c'est juste en tout cas je tenais à jalousie j'ai pas voulu quoi enfin j'ai traduit le mot qu'il avait utilisé comme jalousie parce que je voulais je voulais le persien tu regardes ton voisin il y a des expressions très importantes comme high yellow c'est ce que tu connais pas non je connais pas high yellow high yellow c'est une couleur de peau peau c'est quelle couleur de peau c'est une personne noire mais très pâle de peau d'accord je suis presque dans le domaine ok et donc moi je connais seulement ce que mon fils a appris à l'école du mot chocolat caramel et patates ok je sais pas si c'est très caractère mais high yellow c'est dans la caraïbe dans la caraïbe anglophone et puis dans le sud des Etats-Unis c'est un terme c'est un terme ethnique quasiment pour décrire je sais pas je le traduis par au l'envers c'est un mot c'est une expression très péjorative de cette façon à l'envers est-ce qu'il y a des autres questions il y en a pas est-ce que je peux me permettre de parler un peu de la fable oui on a parlé de la fable comme poésie mais est-ce qu'on peut en parler comme d'une forme de traduction d'interdiscours mais si c'est une traduction c'est pas moi qui l'ai fait enfin j'ai pas l'impression peut-être que c'est non peut-être que c'est un copain mais cette série de fables j'ai commencé il y a 20 ans comme une démarche d'écriture où j'écris des fables qui sont des poèmes et que j'appelle des fables parce que pour moi ce sont des textes qui font le pont entre les enfants et les adultes et puis qui sont des textes pour réfléchir il n'y a pas de solution tellement apportée mais ce sont des textes qui ouvrent au moins une discussion un espace de discussion et de négociation et puis pourquoi j'ai répondu si vite comme ça c'est que chaque fois je demande à un artiste non pas d'illustrer mais de travailler avec mon texte et puis d'en donner ça pour de la façon c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a ici notamment oui en fait ça a été les deux oeuvres de l'année j'ai publié comme un trail au fil d'or et d'argent et puis Écouteurs maïtiques en fin 22 début 23 donc c'est un peu deux choses qui ont abouti presque en même temps et puis là j'ai travaillé avec l'artiste haïtiano-française Claudia Brutus et puis là bien sûr c'est incroyable c'est un travail vraiment exceptionnel et puis c'est un texte très important pour moi parce que d'un commentaire je parle de la violence scolaire donc la violence qu'exercent les institutions dans un contexte de minorisation sur des enfants minoritaires mais pas pas ce qu'on entend d'habitude par l'intimidation ce qui est par les pères moi c'est vraiment les adultes sur les enfants et puis l'institution sur les enfants c'est un sujet très difficile que j'essaie d'aborder depuis un moment et puis le fil d'or et d'argent c'est deux livres en tête belge comme ça le fil d'or et d'argent c'est l'imagination de l'enfance sans violence et donc j'ai travaillé avec l'artiste Claudia Boutus qui a fait un travail je pourrais parler longuement de ce travail mais c'est pas l'objet aujourd'hui mais elle a fait un travail exceptionnel parce que ce sont des sujets qui sont allés la chercher dans des vécus qu'elle avait très bien connus contrairement à moi qui n'est pas connue en fait ce genre de vécus et donc elle a fait des œuvres vraiment extraordinaires à l'encre et puis elle a cousu aussi c'est de la broderie sur papier certaines des œuvres vraiment très précieuses qu'elle m'a ensuite donnée donc il fallait faire le livre mais bon ce que disait tout à l'heure des cultures poétiques c'est pour moi un des livres où je suis arrivée le mieux jusqu'à présent parce que je réussis à faire un très peu de mots beaucoup de choses comme par exemple d'un commentaire ou la petite fille dont il est question la petite fille noire dont il est question se débat un peu contre ce système-là et puis à un moment elle s'en tire toute seule il n'y a personne qui vient sauver mais elle s'en tire et puis j'écris cette devers-là éventuellement la terre sera éventuellement la terre saura ceci de mes mains pleines de boue et puis il n'y a pas besoin de raconter parce qu'en fait le geste de plonger les mains dans la boue déjà implique que tu ne peux plus être forcé à faire des traits si tes mains sont pleines de boue et voilà ça c'est un petit dévoilement mais il vaut mieux lire parce que ce n'est pas mieux de dévoiler Sophie merci beaucoup pour cet entretien passionnant à toutes les deux Stéphane je me demandais de manière toute naïve c'est très intéressant la façon dont vous naviguez entre votre processus de création le processus de traduction et de voir à quel point l'un et l'autre s'influencent ou se nourrissent et je me demandais si vous aviez pensé à mettre tout ça dans un essai éventuellement pour expliquer justement cette double démarche qui vous habite et qui me semble très achevée quand même sur le plan de la réflexion écoutez merci pour la question et puis c'est presque une invitation à commettre ceci mais en fait quand tu parlais de la note de la traductrice ça aurait dû être un essai et puis je me suis un peu défilée elle est très brève j'ai mis l'essentiel mais au début l'intention c'était que j'écrive aussi un essai pour expliquer mon processus et puis après je me suis dit non que ma traduction suffisait j'avais pas envie de l'encombrer de ceci mais oui éventuellement je pense prendre le temps d'essayer de poser tout ça d'encourager par des gens de la discipline donc oui peut-être je le ferai oui c'est une autre démarche je préférais que la poésie existe mais c'est vrai vous avez enregistré ceci peut-être c'est le point de départ oui puis ce sera diffusé même sur internet oh là merci en tout cas non non merci merci à vous je pense que c'est ce qui est intéressant c'est que votre point de vue n'est pas nécessairement celui d'une traductologue d'une chercheuse en traduction en traductologie donc il me semble que c'est un regard un regard neuf sur certaines problématiques du processus de traduction puis j'ai trouvé ça rafraîchissant d'entendre de vous entendre là-dessus mais la poésie en fait la poésie c'est toujours la question non c'est de trouver la bonne langue c'est toujours la seule question et donc finalement la traduction c'est la même question mais en compagnie de quelques d'autres donc c'est pour ça pour moi c'est très cohérent je suis très contente d'être un peu prise en sérieux dans mes essais traducteurs avant de traduire aussi Équateur magnétique j'avais fait la traduction de la poème de Bratouille ah oui oui je pensais en parler et c'est pour ça que j'ai sorti mon ordinateur parce que j'ai pas pensé à l'imprimer mais ça aussi ça m'a préparée à traduire avec Élo parce qu'il y a toute cette influence évidemment aussi dans son écriture cette manière de Bratouille à découper les mots comment est-ce qu'on fait avec ces césures qu'il met au milieu du mot j'allais dire c'est une affection pour des œuvres exigeants oui mais ça c'est un mal c'est un mal il vient de très loin j'ai quand même mon premier essai sur un auteur qu'on qualifiait d'hermétique oui oui donc voilà ça s'arrange ça s'arrange avec l'âge mais oui Bratouille j'ai traduit juste un poème mais c'était vraiment une leçon d'écriture politique incroyable parce que tout ce qu'il fait rythmiquement et la manière dont il se sert du rythme en fait pour créer d'autres effets d'autres effets bon ça c'est banal de dire ça comme ça mais d'autres effets de sens et d'approfondir le potentiel sémantique de chaque mot en soit en le plaçant d'une certaine manière soit en le découpant d'une certaine manière magnifique magnifique vraiment donc vous voulez lire oui oui ce sera encore mieux il faudrait qu'elle le lise en anglais j'ai peur de le massacrer je peux essayer je peux essayer oh là là je vais essayer courage alors le poème s'est titulé Bread de Kamal Watway slowly the white dream wrestles to life avec le essor de parenthèse hands shaping the salt and the foreign cornfields the cold flesh kneaded by fingers is ready for the charcoal of the black wife of heat the years of green sleeping in the volcano the dream becomes tougher settling into its shape like a bullfrog suns rise and electrons touch it walls melt into brown moving to crisp and crackle breathing edge of the knife of the oven noise of the shop noise of the farmer market on this slab of lord on this table its oil skin cloth on this altar of the bone this sacrifice of Isaac warm warm dead warm merchandise more than warm merchandise life itself the dream of the soil itself flesh of the god you break peace to your lips strife of the multitudes who howl all day for its saviour who knead its crumbs as fish flickering through their green element knead a wide glassy wisdom to keep their groans alive and this loaf here life now halted more and more water additive the dream less clear the soil more distant its prayer of table less of lips more hard to reach pennies the knife that should have cut it the hands that should have broken open its victory of crusts at your throat Balaam watching red bleak eyes the rats finding only this young empty husk sharpening their ratchets your wife going out on the streets searching searching her feet tapping the lights of the motor cars watching watching rounding the shape of her girdle her back naked rolled into night into night out morning rolled into dead into dead out vision rolled into life into life without dream massacre à la tronçonneuse c'est pas bien de lire bretrui comme ça mais ne faites pas ça ma traduction le pain lentement le rêve blanc lutte pour la vie les mains façonnant le sel et les champs de maïs métèques la chair froide pétrie par les doigts est prête pour le charbon de l'épouse noire de la chaleur des ans du ver dormant dedans les volcans le rêve s'endurcit s'installant dans sa forme comme un roi rond le lever du soleil le touche de ses électrons les murs fondent jusqu'au brun mu jusqu'à la croustillance et au craquement souffle tranchant du couteau du four bruit de la boutique bruit du fermier marcher sur la plaque de dieu sur cette table son esprit chiffon huilé sur cet autel de l'os ce sacrifice d'Isaac mort tiède tiède marchandise marchandise plus qu'élimée la vie elle-même le rêve de la terre même la chair de dieu que l'on rompt paix à tes lèvres friction des multitudes qui hurlent la longueur du jour pour leur sauveur qui a besoin de ses croûtes et de son poisson vacillant dans la chose verte besoin d'une sagesse de verre pour maintenir en vie leur grouillement et cette miche ici vit maintenant suspendue plus et plus d'eau a dit tille le rêve s'obscurcit le sol plus distant sa prière sur la table bénédiction de lèvre hors d'atteinte les pieds ceux le couteau qui aurait dû trancher les mains qui auraient dû rompre la victoire des croûtes dans ta gorge balam regardant avec des yeux rougis les rats trouvant seulement cette coque fraîche aiguë leurs outils ta femme allant dans les rues cherchant cherchant ses pieds roulant la lumière des autos mobiles regardant regardant l'arrondi de la forme de sa gaine son dos nu roulé dans la nuit dans la nuit sans aube roulé dans la mort dans la mort en vision roulé dans la vie dans la vie en les rêves merci tout le monde d'avoir arrêté des nôtres aujourd'hui à Space 4 et d'avoir participé à cette conversation nous allons maintenant fermer la réunion Zoom et la diffusion en direct mais sachez que la conversation est déjà accessible sur notre chaîne YouTube vous pouvez donc le revoir ou le partager alors je vous souhaite un bon soir merci